bonjour sacré féminin sacré masculin voici une guidance pour les liens d'âme c'est parti on va commencer par le message justement de l'âme sur ces liens d'âme quel est le message de l'âme j'en ai deux on va commencer d'abord par celle ci ici on te dit garder espoir et confiance en vous car vous êtes enveloppé d'amour magnifique regarde toutes ces étoiles on peut voir le saut de salomon aussi là également confiance le message de l'âme dans ce lien d'âme c'est la confiance garder espoir et confiance en vous car vous êtes enveloppé d'amour ensuite l'épreuve ou ce qu'il ya peut-être à travailler ou à aller voir eh bien si vous êtes aidé soutenu par votre communauté alors il ya peut-être ici j'en ai peut-être qui se sont isolés et on te dit que t'es pas seul il ya du monde autour de toi et tu peux faire partie aussi voilà tu peux on te dit qu'il ya d'autres personnes qui sont autour de toi tu tu es aidé tu es soutenu ne t'isole pas et en même temps cette notion avec les colibris quand même de faire sa part voilà on a la fleur de vie enfin une partie de la fleur de vie derrière aussi également cette notion là de faire sa part donc ça c'est aussi ce qui a développé 1 c'est peut-être justement est bien de 2 de se mettre en relation avec d'autres personnes et aussi on te dit que tu fais ta part là où tu es même si tu es seul on te dit que tu fais ta part aussi mais il ya comme c'est dans la partie à développer il y'a peut-être à faire ta part voilà à avoir confiance et va peut-être que chaque duo d'âme aussi fait sa part également là on te dit justement va va vers ce pourquoi ton âme s'est incarnée suis ils sont joyeux les oiseaux la suis le chemin de la joie aussi et fais toi confiance t'es pas toute seule t'es pas tout seul il ya un arc en ciel en plus donc l'invisible est très présent c'est le pont entre le visible et l'invisible arc en ciel voilà aux intuitions donc l'an te dit d'écouter ta voix intérieure donc on est sur le lien d'âme ici il est question de rêve de ressenti ton intuition te parle écoute écouté la voilà écoute la garde confiance et confiance garde espoir c'est ça qu'on te dit tu es enveloppé d'amour et on te dit doublement que tu es enveloppé d'amour ce qu'on dit que tu es soutenu il ya du monde autour de toi ne t'isole pas et écoute écoute ta guidance intérieure et bien là on continue avec hop je prendrai le grand jeu mademoiselle le normand après on est dans les liens d'âme ces belles relations qui m'ont toujours fasciné depuis que je suis toute petite avec c'est toujours cette cette sensation d'avoir d'avoir eu un pour moi c'est un jumeau j'avais 7 ans c'était un jumeau j'avais un frère jumeau et je grandissais comme ça en pensant que j'avais réellement un frère et on a été élevé en jumeau voilà mais intérieurement aussi j'avais l'impression d'avoir eu un grand frère comme peut-être c'est peut-être le syndrome du jumeau perdu aussi tout à fait mais qui m'accompagnait au fur et à mesure et avec toujours peut-être que les petites filles croient toujours au prince charmant et bien sûr et c'était magnifique de rêver de ça de croire à ça de cet homme de cet amour qui est pur et j'y crois toujours et il s'incarne il s'est incarné et c'est vrai alors c'est pas très simple mais cette pureté au niveau de l'amour oui ça existe et c'est dans ce type de relation là que pour ce type de relation que je fais ce ce tirage là c'est toi il ya la deuxième qui a voulu finir on la garde on te dit que ta demande est entendu par l'univers alors je remets mon micro parce que je les bouger il est plus du tout tourné vers moi voilà ta demande est entendu par l'univers et là c'est ton autre oups mince à trancher à masse voilà relation romantique et amoureuse on a quelque chose à les liens d'âme oui ça peut être romantique on peut se sentir en amour mais c'est au delà de ça c'est au delà du schéma traditionnel d'un couple ou d'un amour c'est pas un amour conditionné c'est un amour inconditionnel il est vraiment quelque chose de profond mais une notion de way et notion de pureté mais je trouve qu'elle est difficile je vois pas comment je peux la décrire cette notion de pureté elle est ressenti mais c'est tellement dur à dire et là dans cette justement dans cette relation te dit de libérer ce que tu as sur le coeur un disque tu as sur le coeur oui moi j'ai cette notion de libération qu'il est temps de voilà de de parler et si tu peux pas lui dire tu peux lui dire intérieurement il entendra où elle entendra c'est bon donc là c'est toi la séduit ou elle si c'est lui on voit qu'il a peut-être envie de t'offrir des fleurs en tout cas lui il est dans cette romance il ya quelque chose de fort qu'il ressent là alors il met de côté l'aspect romantique les choses comme ça mais c'est là c'est son état de vie son état d'esprit c'est ce qu'il ressent pour toi toi on te dit que tu as demandé entendu et en fait le final alors ça c'est l'issue au final c'est vraiment en fait c'est pas que toi c'est que les deux disent ce qu'ils ont sur le coeur c'est à dire exprime ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre c'est ça c'est ça c'est l'issue de la guidance allez là c'était j'aime bien prendre ces cartes elles sont douces elles sont simples et ça fait du bien et maintenant on va dans le vif du sujet avec le grand jeu de mademoiselle le normand hop là c'est parti bon j'en ai trois non je vais pas les prendre ces trois et s'il y en a qui doivent ressortir elles ressortiront j'aimerais bien les prendre quand même au moins une à une ou deux par deux pas trois par trois on va ressortir ça ressortira il n'y a pas de souci ça fait ça à chaque fois voilà j'aime bien quand ça sort comme ça alors il est question de joie de plaisir de chance de démarche ici on continue pour les liens d'âme à 1 et bien on a notre roi de trèfle ici cet homme qui est bienveillant qui est plein de sagesse mais qui est des fois parfois trop gentil et il ya encore des choses dans cette dans ce lien d'âme à traverser parce que la colombe elle est pas tu vas me dire encore bah ouais encore elle n'a pas encore elle est pas elle va passer elle n'a pas encore dépassé la zone dangereuse là c'est les rushs de cyan est une jeune une zone dangereuse et tu vois là elle l'a dépassé donc on se montre aussi que vers le futur qui est à gauche et bien elle le dépassera on verra on va prendre une autre carte mais pour le moment c'est pas encore fait donc il y aura encore à il y en qui est sorti ah oui bah oui là je comprends la zone dangereuse ben voilà le danger tu vois notre crocodile notre raton laveur qui rentre dans la gueule du crocodile qui bat qui baille et qui va aller lui grignoter le coeur sans qu'ils s'en aperçoivent ici on a voilà on peut ne pas nous parler aussi d'une zone chaude d'une région chaude ou d'un pays chaud ici avec les palmiers d'accord ça peut se passer dans les îles ça peut se passer dans le conte continent africain ou ailleurs et là il est question vraiment aussi de quelque chose qui est pas bon qui crée la mésentente dans le duo il peut y avoir la magie noire avec cette carte là aussi mais c'est dans le passé donc ça c'est positif c'est dans le passé on voit que les énergies il faudra les dépasser il y aura peut-être des démarches à faire justement pour les dépasser mais ça va être je trouve que c'est beaucoup plus fluide ici ne t'inquiète pas pour la suite d'accord ça c'est dans le passé c'est encore là les énergies sont encore là mais il y a peut-être des actions à mettre en place justement pour se libérer de ce qui est pas bon de ce qui est très clairement toxique ici avec notre crocodile mais après tu y arrives oui après tu y arrives rien moi ça allez j'ai là j'ai cette sensation d'une dernière ligne droite en fait pourquoi parce qu'en fait là une fois que tu as dépassé les roches de cyané cette zone dangereuse donc une fois que les énergies là de notre rongeur et de la cruauté du crocodile sont derrière ça s'est dépassé parce que il y a eu des démarches mais la chance aussi va t'aider ici avec cette carte eh bien notre petit sujet ici là c'est d'où on parle on parle voilà de dépasser le danger mais une fois qu'on l'a dépassé tu vois pas qu'on par là on s'en va vers la gauche là on n'a pas encore fait mais ça va se faire grâce à la carte qui est à côté et l'apaisement la tranquillité la douceur la tendresse dans la relation va pouvoir enfin s'installer après les mésententes qui étaient ici d'accord mais ça c'était dû à attention un entourage toxique ou une situation bah tiens mais c'est incroyable oui alors j'ai dit c'est incroyable car aujourd'hui elle n'arrête pas de sortir cette dame de carreau et c'est fou elle est encore dans les énergies quoi bien que là elle s'éloigne parce qu'on voit qu'elle est à l'extrême passé là mais aujourd'hui dans la guidance du jour cette petite guidance de 15 minutes que je fais quotidiennement eh bien elle est sortie aussi et elle était toujours dans le passé c'est à dire qu'on nous montre très clairement qu'il est question d'une femme vraiment d'un certain âge la reine de carreau méchante donc jalouse abusif qui en plus raconte des bêtises dans le dos des autres enfin c'est vraiment pour semer la zizanie et là il est question de méchanceté c'est très clairement cette femme d'un certain âge qui a mis le bazar dans la relation dans nos liens d'âme et bien il est temps que elle s'éloigne et c'est bien parce que elle est à l'extrême droite là bah tu vas à l'extrême droite ouais c'est un jeu de mots mais bon elle s'en va on la verra plus après dans les énergies mais ça y est encore un peu il est possible que cette femme ait fait de la magie noire ou des choses pas très catholiques comme on dit mais pour autant ça n'a pas marché ça n'a vraiment pas marché la chance est sur le duo la chance est sur ce lien d'âme donc vraiment je ne m'inquiète pas pour pour la suite mais on voit qu'il ya j'ai vraiment cette notion voilà de dernière ligne droite à dépasser parce que une fois que là le danger il est là là il est derrière tu vois il est ici donc là au centre c'est toi donc je te mets on va faire comme ça voilà danger il est là il est là ici surtout avec ce petit sujet et d'un coup pas c'est tranché là la douceur revient la tranquillité la paix donc c'est vraiment c'est les énergies elles basculent ici là et d'ailleurs si je regarde un petit peu plus on a une figure géomantique et j'aime beaucoup cette figure géomantique parce que alors elle est reliée au mois d'août c'est caput draconis c'est la queue du dragon ici et il est vraiment question de ce sont en fait tous les efforts qui ont été faits justement pour faire face là pour se libérer de ce qui est toxique de ce qui est pas bon on voit que la chance est là que les plaisirs les joueurs reviennent ok c'est bon faut quand même pas baisser sa garde ici parce que le danger n'est pas complètement écarté mais après août voilà moi je dis bon moi je dis cet été un à temps on parle de six mois un an d'accord donc tu comptes six mois là maintenant à partir du moment où tu regardes cette vidéo parce que moi une guidance c'est intemporel ainsi elle te parle plus tard cette guidance et bien c'est que c'est bon aussi mais donc la caput draconis c'est six mois à un an voilà c'est relié au mois d'août aussi donc tu verras mais après ça après cette période de temps et bien le calme la tranquillité reviennent grâce à notre dame de carreau et ce sont tous les efforts qui ont été faits on dit qu'ils tendent vers le haut et qui t'élèvent et il est aussi question de ça dans ma dernière guidance comme ça quotidienne c'est c'était des questions je sais plus comment j'ai appelé ça bah tu regarderas je me souviens plus en tout cas c'est il ya quelque chose de positif c'est une construction qui est lente mais qui avance ce sont des efforts en fait lent mais constructif lent mais régulier et qui apporte l'harmonie qui apporte l'harmonie donc courage on parle de six mois à un an moi je pense qu'on est plus dans cette période de six sept mois là mais bon pour que l'harmonie s'installe bien comme la dame de carreau il faudra peut-être une année c'est tout à fait possible bien sûr mais cette dame de coeur en tout cas elle est là pour t'aider c'est aussi une personne qui peut être dans ton entourage et qui est là qui en soutient qui a beaucoup d'amour pour toi c'est aussi une qualité la dé qualité elle est douce il ya la tendresse de la douceur la bienveillance c'est un coeur pur la dame de carreau aussi également là il est vraiment question de sagesse bien sûr mais tout ça en fait tout ce chemin tu vois tout ce chemin et faire face à ce qui était toxique le fait de t'apprendre à t'affirmer avec notre roi de trèfle aussi ici c'est tout ce chemin qui a été parcouru il t'a apporté de la sagesse il t'a appris à te connecter à toi à recevoir les inspirations il ya tout ça en tout cas ici la vie sentimentale dans le futur c'est harmonie sincérité quelque chose de oui beaucoup de sincérité de franchise et ce qui est assez incroyable ici c'est que les là tout ce qui est là ça ne reviendra pas là parce qu'on te dit avec ce petit sujet que ce sera que c'est éloigné maintenant c'est derrière voilà ce sera derrière n'oublie pas qu'entre les deux il ya encore voilà et encore des choses à dépasser mais continue tes efforts continue 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 tes démarches parce que ça paye et à la fin ce qui est toxique reste bien derrière et ne revient pas c'est derrière c'est éloigné ici il ya vraiment ça le bonheur réjouit les coeurs mais c'est vraiment ça revient pas voilà c'est ça qui est bien ça ne revient pas j'ai envie de recouvrir je devrais pas avec cette cette belle fin d'aller j'aime bien allons-y on va voir souvent quand je recouvre ça me parle du passé bon pas toujours mais en guidance personnelle quand je recouvre c'est souvent ça regarde il est là ton âme de coeur il est là bah ouais il est dans ton coeur un sacré féminin voilà en même temps j'ai le valet de coeur et chez la dame de coeur aussi on a le a tu as voulu sortir toi on a des couples on a des duos là on a roi de trèfle dame de trèfle aussi je parlais des liens d'âme on a différents types de liens d'âme dans le jeu ici et il est question voilà ensuite d'utiliser voilà son charme ça c'est ses talents de pouvoir vivre enfin une relation qui oui qui t'élèves vers le haut non parce qu'elle est sortie aussi celle-là dans la dernière guidance sont comme quoi les énergies du moment sont les énergies du moment elles ressortent toujours et là il est voilà il est question aussi de te faire confiance de te mettre vraiment en avant en valeur de voir la belle personne que tu es intérieurement toute cette intelligence ce talent que tu es mais aussi extérieurement 1 et puis on voit qu'il ya voilà il ya une peut-être une femme qui peut t'aider aussi à mettre tes beaux atouts en avant et regarde sacré féminin tu es là voilà tu es ici et c'est marrant parce que tu vois quand homme là la carte de la femme ou de l'homme mais apparaît complètement à gauche ici il est vraiment question de qualité de coeur pur vraiment c'est une personne qui est désintéressée qui est dans le service à autrui dans le don de soi et la dame de coeur aussi donc en fait sacré féminin c'est toi là c'est vraiment toi tu peux avoir aussi une amie proche qui a ces qualités là mais là c'est vraiment toi moi ce que je vois en fait ce qu'on est en train de me montrer du coup ça change la donne aussi pour le coup est ce qu'on est en train de me montrer c'est aussi que oui ton autre a été certainement été certainement avec une autre personne qui était plus superficielle parce que du coup là sur ce qui va suivre je regarde des petits sujets qui sont tournés vers toi donc on me demande toujours que tu es en mésentente avec ton autre parce que je regarde les petits sujets tournés vers toi tu vois là la guidance elle change de sens donc je continue sur la couverture et du coup en allant un petit peu plus loin on est en train de me montrer que il ya des choses à régler il ya une conciliation à avoir alors il est tout à fait possible qu'il ya eu des duos qui se soient des faits mais c'est pour le meilleur parce que là du coup le futur maintenant on s'en va de l'autre côté tu as vu il est incroyable ce jeu comme tu es complètement à gauche là pour le coup tu es sorti là je ne l'interprète pas du tout la manière et on s'en va vers là là qu'est ce qu'on me dit je parlais de duo conduit qui sont peut-être en train de se séparer et donc là il fait question de ton autre qui se sépare d'une femme alors c'est pas une femme forcément âgée ici un attention d'accord qui était plutôt superficielle dans les apparences 1 quand je regarde le petit sujet là qui est tourné vers toi donc notre dame de trèfle voilà et il ya cette notion justement d'être dans la conciliation d'être dans la conciliation cette notion de de discuter de faire appel à un médiateur justement et là et bien les choses elles vont s'améliorer il ya eu des efforts de fait il ya deux cas de figure que je ressens fortement donc j'ai toi par exemple sacré féminin qui était certainement séparé de ton autre et ton autre s'est peut-être retrouvé avec une autre femme et cette autre femme voilà les plus superficielle et les mois en profondeur elle peut manquer de maturité parfois elle est surtout beaucoup dans les apparences voilà et donc toi il a fallu il y avait peut-être dans cette séparation voilà une médiation à voir et elle aboutit vraiment bien cette médiation parce que le 3 de trèfle il est quand même très positif le 3 de trèfle il parle toujours d'élévation de récompense des efforts on en a parlé tout à l'heure ça change pas et surtout nous parle de chance et de providence donc la roue peut complètement tourner ici grâce à une conciliation et une médiation et donc on a quelque chose qui va évoluer dans la joie le rayonnement la fin je veux pourquoi je parle de rayonnement d'ailleurs je vois le soleil enfin bref en tout cas un épanouissement c'est épanouissement que je voulais dire c'était pas rayonnement c'est bizarre donc en tout cas les une relation qui s'épanouit et avec une meilleure communication aussi donc la dame de carreau aussi en général elle est d'un certain âge mais quand on a une dame de trèfle ça peut nous parler de ces dames de trèfle qui est dans les apparences et justement qui peut être jalouse possessive voilà on peut on peut tout à fait avoir ça mais là dans ce cas là il n'y a pas beaucoup de prise parce qu'il ya une conciliation et la communication peut revenir ici donc ça c'était mon premier cas de figure deuxième cas de figure ton autre et avec quelqu'un d'autre et puis et bien il va y avoir une une c'est une séparation là parce qu'avec le le valet de pique il va falloir s'entendre ça peut être un divorce ici parce que ça c'est la justice c'est la loi ce peut être un divorce mais voilà où on cherche des voiles une conciliation une équité et justement et bien enfin ça se fait il n'était peut-être en plein divorce ton autre enfin ça finit par se faire et du coup ça permettrait une meilleure communication avec toi voilà complètement alors si tu es un homme ça peut te parler dans l'autre sens aussi un tout à fait là bon c'est exclusivement sacré féminin est sorti vraiment pour une femme mais ça peut te parler aussi et puis ça peut être tout à fait ce qui se passe pour pour ton autre ça peut être une femme avec une femme avec une avec un homme pardon en tout cas tu remets en fonction des genres voilà ça peut tout à fait juste aussi j'espère que j'ai été clair là vraiment il ya les efforts sont récompensés avec l'ensemble floral qui est au bout là avec le saponeur lila blanc et saule j'aime bien cet ensemble floral il me parle beaucoup et en tout cas il est question d'une nouvelle construction avec la lettre v d'inspiration était beaucoup question d'inspiration dans ce jeu là énormément il ya quelque chose qui change un changement qui est positif il ya vraiment cette notion de point de bascule en fait ici c'est à dire qu'il peut y avoir il pouvait y avoir quelqu'un qui empêchait le duo d'être ensemble mais à chaque fois ça bascule un peu du tout au tout quoi c'est je le retrouvais dans la première ligne de cartes et là je le retrouve encore il ya quelque chose qui se règle ici et pam ça bascule et là il ya vraiment il ya vraiment la joie il ya vraiment là voilà on parle d'élévation enfin c'est voilà récompense de tous les efforts notre notre alchimie s'il a un pied à terre la matière se dissout donc justement la matière se dissout sert que les choses sont en train de se dissoudre je te disais tout à l'heure que ce qui était négatif n'allait pas revenir tu vois tout ce qui est là ce qui était négatif tu te souviens n'allait pas revenir dans le futur on n'allait pas le retrouver voilà c'est une élévation c'est une construction souvient avec capodraconis lente mais qui évolue qui avance faut vraiment pas oublier ça et d'ailleurs si je regarde la constellation justement bon il est toujours c'était ça avec des questions d'inspiration avec la lettre e là de la dame de la dame de coeur on retrouve aussi l'inspiration que la lettre v vraiment quelque chose qui est porteur il ya beaucoup de pète sérénité avec le langlage floral aussi ici avec le 6 lila et pavot et puis en fait avec on te dit de vraiment fait tu as tellement des des intentions pure sacré féminin que les choses elles se font et c'est mérité en fait voilà tous tes efforts mais avec ce avec ton coeur on aboutisse alors je voulais prendre l'oracle des flammes jumelles c'est fou parce qu'à chaque fois en fait on a un cheminement puis on a une belle carte qui vient pas ce qui vient trancher et qui amène vraiment vers le positif allez l'oracle des flammes jumelles on y va il y en a plusieurs ça c'est à temps parce que là il y en a que je dois enlever j'ai la présentation des auteurs on va enlever la carte elle a rien à faire là voilà alors ce que tu vis actuellement là en ce moment dans ton duo de liens d'âme ouais t'as vu ça j'adore quand ça fait ça alors l'abandon sauveur affirmation priorité tu fais pause comme ça tu peux mieux lire le texte tu te sens délaissé abandonné comment cela puis être ainsi alors que toi tu es là pour lui ta blessure te place en sauveuse à être là pour lui à chaque instant au point que tu t'abandonnes toi même à son profit tu as peut-être peur de faire des actions seul rien que pour toi tu n'oses rien dire tu préfères t'effacer pour éviter tout conflit autant de situations où tu t'abandonnes encore et c'est marrant parce que il était question de libérer la parole du coeur dans la guidance que j'ai fait cette guidance journalière que je fais et là on te dit voilà tu n'oses rien dire tu préfères t'effacer non ne t'efface pas tu vois cette carte ici elle te dit montre toi là le petit sujet ici la dame de trèfle on l'avait vu tout à l'heure je t'en parlais un et là enfin c'est plutôt ici un voilà tu es cette belle personne quand dame de coeur qui est dans l'énergie de la de marie aussi un de mère marie la vierge marie voilà toi tu es belle regarde toi t'es là t'es là non ça fait trop j'en veux juste deux alors la suivante c'est ce qui bloque qu'est ce qui bloque sacré féminin dans ton c'est puissant de poser les questions tu as vu comment elles sortent les cartes alors ne pas abandonner après l'abandon cette posture du sauveur tu as vu affirmation priorité aussi un là bas en face là on te dit de ne pas t'abandonner d'être il ya cette notion de présence à soi même émotion unité il est incroyable de constater à quel point tes émotions changent dans sa présence comme ces émotions change en ta présence oui bien sûr à l'origine vous ne formez qu'un il ne peut en être autrement mais accepte que souvent cela te dérange et accepte aussi que cela fait partie de ton chemin à ça ça me parle je sais pas toi moi ça me parle alors ça c'était ce qui bloque tu voyais cette notion d'acceptation la troisième carte c'est justement ce qui va te permettre de débloquer cela d'accord qu'est ce qui va te permettre de débloquer cette situation et d'avancer on n'oublie pas que on avance alors ici on te dit te sentir de double mélange incompréhension parfois tu peux te sentir d'eux parfois tu peux te sentir envahi par les émotions par les ressentis de l'autre parfois tu peux te sentir folle c'est normal ou faux c'est normal au fond vous ne formez qu'un tu as les capacités nécessaires pour épurer transcender dans un premier temps pour vous deux alors ça veut pas dire se poser pareil en sauveuse un ou un sauveur non plus attention on l'a vu ici là ok voilà donc tu tu as les capacités nécessaires pour épurer transcender dans un premier temps pour vous deux tout ce que tu ressens est juste et voulu même si la colère est présente cette colère envers ce chemin parfois incompréhensible aime toi aime toi là est la seule clé pardon j'ai bougé même si la colère est présente cette colère envers ce chemin parfois incompréhensible aime toi aime toi là est la seule clé voilà ce qui va débloquer cet amour pour toi cet amour de soi et je te les montre je te les retourne et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée ça c'est une guidance générale si tu veux une guidance personnelle tu as le mail dans la description sous la vidéo le sacré féminin roba gmail.com tout attaché sans accent regarde là on avait l'abandon là on avait on avait ne t'abandonne pas et là il ya cette notion voilà de sentir l'autre regarde comme elle est belle c'est merci à toi c'est merci à toi c'est merci à toi – Sous-titrage FR 2021